Bonjour, Nora Berra, médecin et ancienne ministre de la Santé en France. Écoutez, je vais peut-être redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ce qui m'a beaucoup mobilisé, c'est d'abord la santé. La santé, c'est aller vers l'excellence de la formation pour préparer les professionnels de demain, de façon à ce qu'ils soient opérationnels, le plus efficacement possible et le plus vite possible. La deuxième chose qui m'intéresse dans ce projet, c'est la transmission de compétences, de savoir-faire, de savoir-être aussi, toujours dans le même objectif, le bien-être des patients et bien entendu le professionnalisme et la qualité, en tout cas, des prestations qui vont être servies justement par des professionnels. Le centre, écoutez, on est dans des standards de grande qualité puisque ce sont des équipements extrêmement percutants dans le sens où ils utilisent des nouvelles technologies, donc ils sont à la pointe de l'innovation. Et c'est ça finalement, comment dire, l'avant-garde de la Tunisie, qui sait prendre justement l'occasion des innovations, des dernières innovations pour le mettre à profit du développement de son pays. C'est ce qui me plaît énormément. Et un centre qui est le premier finalement ici, en Maghreb, en Afrique probablement, et bien c'est aussi d'être un phare. La Tunisie, ici, l'université centrale, est devenue un phare finalement pour les autres centres de formation au Maghreb et ailleurs, en produisant justement des formations de qualité, utilisant les dernières innovations et de façon justement à rayonner et peut-être d'être attractif et attirer des professionnels en dehors de la Tunisie. Pourquoi pas ? – Sous-titrage Société Radio-Canada –